Avec l'aide de Dieu, nous allons commencer à étudier le deuxième livre du Rambam, le livre de Ahava, Bechem HaShem Kalolam, nom de Dieu, Dieu du monde, Ma'av titoratera koloyam isichati, le Rambam ramène un verset d'Epsom, lequel il dit, comment j'aime ta Torah tout le jour, c'est l'objet de ma parole. Sefer Shein, le deuxième livre, ou Sefer Ahava, c'est le livre de Ahava, Il-chot Av-Shesh, il y a 6 halachot, Zaw Siduran, voici l'ordre, Il-chot Kriyat Shema, Il-chot Filabichat Kohanim, Il-chot Filin, Umezuza, Re-Sfer Torah, Il-chot Tzitit, Il-chot Brachot, Il-chot Mila. Il-chot Kriyat Shema, les lois de la lecture du Shema, il y a un commandant positif, et l'I-chot Kriyat Shema, c'est de lire le Shema. Il-chot Filabichat Kohanim, les lois de la prière et la bénédiction des prêtres, il y a deux commandants positifs, C'est servir Dieu par la prière chaque jour, Deuxièmement, les lois de Kohanim, les prêtres, vont bénir le peuple juif tous les jours. Après, nous avons les lois de Tzitit, Il-chot Filin, Umezuza, Re-Sfer Torah, Il y a donc cinq commandements positifs, on voit aussi les détails. Premièrement, il y a Tzitit à la roche, que les Tzititit vont être posées sur la tête, De l'attacher les Tzitit sur la main, De fixer la Mezuza à l'ouverture des portes, Que chaque homme va écrire un Tzititit pour soi-même, Et le roi du peuple juif va écrire un deuxième livre de Tzititit, Pour qu'il y ait deux livres de Tzitititit, Dans lequel il y aura un commandement, C'est de faire des Tzititit sur les coins du vêtement, Il-chot Brakhot, les lois de bénédiction, Il y a un commandement positif, C'est de bénir le nom de Dieu après avoir mangé. Après, nous avons il-chot mille à la loi de la circoncision, Mitzatase achat, on a un commandement positif, C'est de circoncire les garçons, les mâles, A partir du baïer machin, le huitième jour. Donc, tous les commandements qui sont dans ce livre-là, Dans ce livre-là de Ava, Nous allons avoir onze commandements qui vont être développés. Commençons il-chot kiyachan avec les lois de la lecture du schéma, Donc, nous ne allons pas traduire à chaque fois kiyachan, La lecture du schéma. Mitzatase achat, V'elikot kiyachan pamaim be'yom, O'bir, mitzvah, zobifakim e'ilu, La mitzvah de lire deux fois le schéma chaque jour, Va être expliquée dans ces chapitres-là. Père Grishon, commençons avec le premier chapitre. Pamaim be'chol yom, deux fois par jour, Koyim kiyachan, nous lisons La lecture du schéma. Ba'erev, O'ba'boker, le soir et le matin. Shannemar, comme il est dit, O'bechorbecha ufkumecha, Lors de ton coucher, Et lorsque tu vas te lever. Alors, il ne s'agit pas ici, Lorsque toi, tu vas aller dormir, Lorsque toi, tu vas te lever. Nos âges expliquent, Bechach ader ben adam shorvin, C'est le moment lorsque les gens vont dormir, V'zehu layla, donc c'est la nuit, O'bechach ader ben adam omnim, C'est le moment où les gens en général se lèvent, V'zehu yom, c'est le jour. Halakh abet, O'ma okore, Ok, on a compris quand est-ce qu'il faut lire, Mais qu'est-ce qu'il faut lire deux fois par jour, Mais qu'est-ce qu'il lit ? Réponse, Shalosh parashiotelu, C'est trois chapitres, C'est trois paragraphes, Ve'en, Le voici, le premier s'appelle Shema, Donc Shema isra la Shemalotinu, Juska uvisharecha, Puis le deuxième, c'est Ve'hayem shamoa, Juska uvisharecha, Le troisième, c'est Va'yomer, La parasha qui s'appelle Va'yomer, Juska uvisharecha, O'makdim l'ikot parashat Shema, Lorsqu'on vient lire les trois paragraphes, On commence d'abord avec le Shema, Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier de plus dans le Shema ? La raison elle est, M'iviteche, Ijbatsi, O'ya l'ikoud HaShem, Parce qu'il y a l'ordre sur l'union de Dieu, L'unité de Dieu, Il n'y a que Hachakadoshba, Ocho, Il n'y a rien d'autre à part Dieu. En plus de ça, Il y a aussi Ve'avato, Il y a l'amour de Dieu, Ve'etalmoudo, L'ordre qui nous dit, Donc, Tu dis la Torah, Che'où ? Que ça, L'ordre sur le Yichoud HaShem, Sur le nom de Dieu, C'est le principe fondamental, Très grand, Que tout dépend de ça. Vachare, Après, En deuxième étape, On lit Ve'ayem Shamoah, Che'yishbatsi, Ouya'shar, Mizzet Kulam, Dans Ve'ayem Shamoah, La deuxième paragraphe, Il y a l'ordre sur tous les autres commandements. Achakach, En troisième étape, On lit la parasha de Tzitzit, Che'yishbatsi, Ouya'shar, Kulam, Mizzet Kulam, Sa particularité, Que dans elle, Dans la mitzvah de Tzitzit, Il y a le souvenir, Qu'on va se souvenir de tous les mitzvot. Donc, En première étape, On a l'union de Dieu, Et en deuxième étape, On a les mitzvot, Et en troisième étape, Se souvenir des mitzvots HaShem, Halakhagimel, Afalpichel, Mizzet Tzitzit, N'aget Balayla, Bien que la mitzvah de Tzitzit, Le commandement de maître de Tzitzit, Ne s'applique pas la nuit. Korinotabalayla, Quand même, On va la lire la nuit. Pourquoi ? Parce que dans ce troisième paragraphe, Il y a le souvenir, La sortie d'Egypte, Qu'on se souvient qu'on est sorti d'Egypte. Et au mitzvah, Et en deuxième étape, Et en deuxième étape, Il y a un commandement, De se souvenir de la sortie d'Egypte, Aussi bien le jour, Et la nuit. Et en deuxième étape, Il y a écrit, Et en deuxième étape, 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 Quand on dit tous les jours, Ne s'apprendre du mot kol, Kol c'est pour dire pas seulement le jour, Kol c'est pour inclure encore quelque chose d'autre, C'est la nuit aussi. La lecture de ces trois parashiyot là, Dans cette heure là, Que nous venons de dire, C'est ça qui est appelé, La lecture du schéma. Celui qui lit le schéma, Lorsqu'il conclut, Le premier verset, C'est à dire, Écoute Israël nous de l'éternel, Et notre dieu l'éternel est un, Après cela, Omer il dit, Il dit, Que soit béni, Le nom de son règne glorieux, A jamais, A l'éternité. Après il continue à lire normalement, C'est à dire, Il continue le texte que la Torah, Il dit, Mais cette phrase là, N'est pas dans l'ordre, Parce qu'il n'y a pas écrit ça dans la Torah, Donc après avoir les chemins, Il dit, Et après il continue normalement, Jusqu'à la fin, Jusqu'à l'ouvre, Mais non, Pourquoi on rajoute ce, S'il n'est pas dit dans la Torah ? La réponse elle est, Parce que ma soeur est l'éternel, Nous avons une tradition, Le troisième des patriarches, Il a rassemblé ses enfants, Juste avant de mourir en Égypte, Il les a ordonnés, Et il les a poussés, Encouragés, Sur l'union de Dieu, Dans les voix de Dieu, Que Avraham, Le premier des patriarches a suivi, Et le père de Jacob, Le deuxième des patriarches, Il leur a demandé à ses enfants, Et il leur a dit, Mes enfants, Mes garçons, Peut-être, Il y a dans vous, Quelqu'un qui est défaillant, Du résidu du mal, Quelqu'un qui n'est pas avec moi, Dans la foi et l'unité, Du maître du monde, Car il y a un chanemar, Le rame, Il explique la question de Jacob Avinu, Que Jacob Avinu, En demandant ça à ses enfants, C'est dans l'esprit, De ce qui a été dit plus tard, Peut-être parmi vous, Il y a un homme, Une femme, Dans certaines versions, Il y a aussi la suite du verset, Ou une famille, Ou une tribu, Que le cœur se détourne d'Hachem, De penser d'aller servir à notre Dieu, Avec Gomer, etc. Tous les enfants de Jacob, Ils ont dit, Écoute Israël, En faisant référence à leur père Jacob, Qui s'appelle aussi Israël, L'éternel notre Dieu, Dieu il est un, C'est-à-dire, Écoute de nous, Avinu Israël, Notre père Israël, L'éternel notre Dieu, L'éternel est un, Il y a un seul Dieu, On est entièrement dans le Yuchoud Hachem, Avec toi, L'ancien, A ouvert, S'exclama, Il a dit, A Yaakov Avinu, Il a répondu, Le nom de son reine, Glorieux, A l'éternité, En remerciant Dieu, C'est la raison pour laquelle, C'est la raison pour laquelle, Que tout le peuple juif, A l'habitude de dire, Cette louange, Que Yisraël Azaqen, Donc Yisraël l'ancien, Yaakov Avinu, Il a dit, Après le verset de Shema Yisraël, Lorsque la personne lit le Shema, De faire des bénédictions, Avant le Shema, Et après le Shema, Combien, Bah Yom, Le jour, Donc sur le Shema du matin, Il y a deux bénédictions, Avant, Et une bénédiction, Après, Bah Laila, La nuit, Il y a deux bénédictions, Avant le Shema, Et deux bénédictions, Après le Shema, Quelles sont, Ces brachotes là, La première bénédiction, Qui est dit, Avant, Qu'on lise le Shema, Le matin, C'est, Yotzer Or, Littéralement, Ce qui a dit, Que Dieu a créé la lumière, Et tout, Etc, La deuxième bénédiction, Que Dieu nous a aimé, Et d'un amour éternel, Donc ça, C'est les deux bénédictions, Avant le Shema du matin, Et après avoir lu le Shema, La bénédiction, C'est, C'est vrai, C'est stable, Etc, Et elle conclut, Donc, Bah Laila, Je ne vais pas dire pour les premières, La première, Ça commence, Yotzer Or, Et ça conclut, Et ça conclut, La deuxième, C'est, Ça conclut, La troisième, Ça commence, C'est qui après, Donc le Shema, La troisième, C'est, Bah Laila, Ça finit, Bah Laila, Maintenant, En ce qui concerne, Les bénédictions de la nuit, Du Shema du soir, La bénédiction qu'on fait avant, La première, Avant le Shema du soir, C'est, Donc, Dieu par sa parole, Donc, Il obscurcit, Les soirs, Et on conclut, Bah Laila, La deuxième, C'est, La maison de ton peuple, Israël, On conclut, Bah Laila, La première, La première, La première, La première, Après le Shema du soir, C'est, avec l'expression, la formulation d'un Baruch. Elle conclut aussi avec un Baruch. Donc, Baruch HaTahachem, et on conclut aussi Baruch HaTahachem, la première bénédiction qui soit du soir ou du matin. Par contre, les autres bénédictions du schéma, c'est-à-dire celle qui est la deuxième, qui est avant le schéma, et ceux qui sont après le schéma, eux, On conclut avec un Baruch, Baruch HaTahachem, par contre, ils n'ont pas d'introduction. Donc, il n'y a uniquement la première qui commence avec un Baruch, et après, il n'y a pas d'introduction pour les autres. D'ailleurs, vous pouvez remarquer aussi la même chose dans l'Amida. La première, c'est Baruch HaTahachem, la deuxième, c'est Atagibor, Atakadosh, etc. Il n'y a pas après, donc, Atakronen, il n'y a pas encore une fois, donc à chaque fois, on recommence le Baruch, parce que c'est une Bracha Asmurta, la Khaverta, une Bracha qui est collée, qui est juste apposée à celle qui est la précédente. La précédente, elle finit avec un Baruch, donc la deuxième, celle qui est juste après, elle n'a pas besoin d'avoir ce Baruch. Ces bénédictions-là, qui sont avant et après le schéma, avec toutes les autres bénédictions, donc qui sont habituelles, donc les Juifs ont l'habitude de dire, C'est Ezra et son tribunal, ce qu'on appelait aussi l'Ancheknes Atakdola, qui était donc après la destruction du premier temple, avant et à l'époque de la construction du deuxième temple, c'est eux qui l'ont instauré. Un homme n'a pas le droit ni de diminuer, donc personne n'a le droit de les écourter, ni de les allonger. Donc, Dans les endroits, dans les prières, dans les bénédictions, que les sages ont instituées, de conclure la bénédiction, avec l'expression, la formulation de Baruch, Il n'est pas permis de ne pas conclure avec un Baruch. De conclure Baruch HaTachem. Dans les bénédictions, que les sages ont instituées, de ne pas conclure avec Baruch, comme par exemple, quand tu fais une bracha, il n'y a pas de conclusion, il n'y a juste Baruch HaTachem, donc il n'y a pas une conclusion, eh bien, la personne n'est pas permis de rajouter une conclusion. Dans les bénédictions, dans lesquelles les sages ont instauré, de ne pas commencer avec Baruch HaTachem, par exemple, la deuxième bénédiction du schéma du matin, Avatolam, Avtanu, etc. Il n'a pas le droit de commencer, d'introduire un Baruch HaTach. Dans un endroit, dans une bénédiction, que les sages ont instituées, de commencer avec un Baruch, comme par exemple, la première bénédiction du schéma, le matin, il n'aura chéché le livre-toir. Il n'est pas permis de ne pas commencer avec un Baruch. La règle générale de tout ce qu'on a dit avant, c'est que quiconque change la formulation qu'ont formulé les sages dans les bénédictions, il est dans l'erreur, il doit recommencer pour faire la bénédiction comme la formulation que les sages ont instauré. Tout celui qui ne dit pas la bénédiction, donc après le schéma, il n'est pas quitte de son devoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas quitte de la bénédiction du schéma. Le schéma, évidemment, il est quitte. S'il a inversé, il y avait deux bénédictions à faire, par exemple, avant le schéma, il a inversé, il a fait la deuxième et après la première. Que ce soit le matin que ce soit le soir, que ce soit les bénédictions qui sont avant le schéma, le matin, ceux qui sont après le soir, ceux qui sont les deux bénédictions qui sont après, donc le soir. Car il n'y a pas d'ordre absolu pour les bénédictions. Maintenant, encore une chose qui peut faire une erreur, comment la personne doit faire, le matin, il a commencé comme il fallait avec le schéma, et il a conclu par erreur avec la bénédiction du soir, il a conclu avec le yatzaïn n'est pas quitte. Mais, il a commencé le matin avec le yatzaïn, donc alors que c'est une erreur, mais il a conclu avec le schéma, il a conclu avec le yatzaïn, donc comme il faut, le yatzaïn est quitte. Donc, on va d'après la conclusion. Le schéma, le soir, il a commencé avec la bénédiction, donc le mari d'arav, la bénédiction qu'il faut pour le soir, mais si il a conclu avec la bénédiction de la conclusion de celle du matin, le yatzaïn n'est pas quitte. Par contre, si le soir, il a commencé avec le yatzaïn, la bénédiction du matin, et si le mari d'arav, il a conclu avec la bénédiction du soir, le yatzaïn est quitte. Quel est le principe ? Cheikhola brachot, ka tole bénédiction, holchot, achachat, imbatan, ils sont déterminés par leur conclusion. Halachatet, ezous van kiyat, shema balayla, quel est l'horaire de la lecture du schéma, la nuit ? Mitzvata, samitzat, c'est michat, yitziat, akokhavim, c'est à partir donc de la sortie, du moment, de la sortie des étoiles, lorsqu'on va voir trois étoiles moyennes. Adchatsiela, il a jusqu'à quand on peut lire ? Jusqu'à la moitié de la nuit, il faut lire le schéma. Donc le khatsat astronomique, la moitié de la nuit. Non, ve'imavar, s'il a transgressé. Même exprès, il a fait exprès, s'il ne voulait pas lire le schéma tout de suite. Ve'echer, il a tardé, ve'kara, il a lu, achelua l'amudachach, il a lu avant l'aube, yatsa ydechorato, quand même il est quitte. Pourquoi ? Parce que de la Torah, il peut lire toute la nuit, jusqu'à l'aube. Cheikhola, qui est-ce qui a dit qu'on doit lire seulement jusqu'à khatsat, jusqu'à minuit, c'est les sages, ils ont dit ça, elle est l'achik, c'est pour éloigner l'homme de la négligence. Donc, mais si, à postériori, la personne n'a pas fait le schéma comme il fallait, même les sages, ils vont te permettre de lire après. Mais les châtril, ils te disent de ne pas lire jusqu'à khatsat, jusqu'à la moitié de la nuit. Halach a yud, a korek yachan shalavit, a harit, achacha alamudachachach, celui qui lit la lecture du schéma du soir, après l'aube, après que l'aube s'est déjà levé, mais c'est avant le lever du soleil, il y a l'aube et il n'y a pas encore le soleil. Le yatsay de Khovat, quand même, il n'est pas quitte. Et là, il y a quelqu'un, seulement, dans le cas suivant, si Aya Anous, il était dans une situation de force majeure, qui est sans barbe, donc il ne pouvait pas le lire pendant la nuit, avant l'aube, il a lieu après, il sera quitte. Mais non, le ramme nous rajoute un détail, quelqu'un qui était dans un cas de force majeure et qui lit donc à ce moment-là entre l'aube et le lever du soleil, il ne fait pas la bénédiction que Dieu repose nous, etc., vu que maintenant, c'est le moment que les gens se lèvent. Maintenant, donc, le ramme nous demande de nous enseigner, c'est quand l'horaire de la lecture du schéma, le jour, dans la journée, le matin. Réponse, la mitzvah, le devoir, quand il faut le faire bien les choses, c'est de lire avant le lever du soleil. Pourquoi ? Pourquoi ? De manière qui va finir la dernière bénédiction qui est après le schéma, c'est-à-dire la bénédiction de Hemet ve Yatsif qui conclut Baruch HaTachem Gal Israël, qui finit ce mot Baruch HaTachem Gal Israël, Imanet HaTachem, avec le lever du soleil, dès que le soleil se lève, il finit la bénédiction du schéma, comme ça, il commence la amida, ce qu'on appelle le schmonezri, la prière, qui vient après cette bénédiction du schéma, il va commencer directement pile au moment du lever du soleil. Cette mesure, donc cette mesure, commencer le schéma combien de temps avant ? C'est une dixième d'heure, c'est-à-dire tu prends une heure, donc 60 minutes, tu prends 6 minutes, c'est-à-dire c'est environ 6 minutes, environ 6 minutes avant que le soleil va se lever, tu commences à lire les schémas avec ses bénédictions. Donc ça, c'est le meilleur moment pour lire le schéma. Si il a tardé, il a lu le schéma après le lever du soleil, il le quitte, il le quitte de son obligation. C'est à la fin de 3 heures de la journée, pour celui qui a transgressé et il a retardé. Quand on dit 3 heures de la journée, c'est-à-dire qu'on prend 12 heures, qu'on prend toute la lumière de la journée et on partage en 12. Par exemple, s'il y a 15 heures de lumière, eh bien, chaque heure, elle va être considérée une heure et quart, ce qu'on appelle une chasse manite. S'il n'y a que 9 heures de jour, eh bien, on va partager ça en 45 minutes, ce qui fait donc des heures de 45 minutes, 12 heures de 45 minutes, donc on dit à la fin de 3 heures, c'est à la fin de ces 3 heures-là qu'on appelle une chasse manite. C'est celui de quelqu'un qui a devancé et il se levé tôt, il a lu le schéma de châchit après l'aube, mais avant le lever du soleil. Même s'il a fini la lecture avant que le lever du soleil, il est quitte. Encore plus que ça, le ram le dit qu'en cas de difficulté, s'il s'est levé tôt pour se mettre en route assez tôt, à priori, il peut lire à partir de l'aube, bien que c'est avant le lever du soleil, puisqu'il y a déjà des gens qui se lèvent à ce moment-là, donc c'est déjà considéré lorsque tu te lèves. Celui qui lit le schéma après les 3 heures qu'on vient de mentionner avant, donc après les 3 heures de la journée, même s'il était dans une situation de force majeure, qu'il n'a pas pu lire le yatzaidechov al-kriya sur mon atlet, il n'est pas quitte, il n'a pas fait la mitzvah de lire le schéma en son temps, et là, quelqu'un qui lit un passage de la Torah, évidemment, puisque c'est un passage qui est important, recevoir le jout de Dieu sur soi, c'est l'idée du schéma, et il fait la bénédiction, on peut faire la bénédiction avant et après, toute la journée, même s'il lit après les 3 heures, il peut lire toute la journée. On va conclure avec un iou, un approfondissement, on a les paroles du Rambam, la source que le Rambam nous dit qu'il fait la bénédiction avant et après toute la journée, même s'il lit après 3 heures, donc il fait la bénédiction du schéma, c'est dans l'Akmara Abrahot d'Afioud Hamoudbet, là-bas il s'est expliqué que quelqu'un était dans un cas de force majeure, il n'a pas pu lire le schéma en son temps, il peut lire avec les bénédictions même après l'heure du schéma, et l'Akmara là-bas dit, bien qu'il n'a pas de salaire comme quelqu'un qui fait la lecture du schéma, la mizah du schéma, mais il a du salaire comme quelqu'un qui lit des paroles de Torah. Alors comment on peut dire qu'on va lire les paroles du Christ, on va lire les bénédictions du schéma après l'heure du schéma, alors tu n'es pas qu'il te sur le schéma. Alors le bête Yosef, il explique, parce que les bénédictions du schéma, ce n'est pas comme les bénédictions des mitzvot. Les bénédictions des mitzvot, je dis à chaque échec, il a mis-tout et 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 il a mis-tout avant d'allumer les bougies du schéma. En tout cas, c'est lié, indirectement. Mais ça, c'est des brachotes qui sont tout à fait différentes. Seulement quoi, les sages, ils ont instauré que cette lecture-là, on va la faire avant le schéma et après le schéma. C'est comme ça, le bête Yosef, il explique. Maintenant, jusqu'à quand on peut lire le schéma avec ses bénédictions ? On vient de dire, d'après le Rambam, on peut lire toute la journée, c'est-à-dire jusqu'à la prière du soir, jusqu'à Arvit. Par contre, d'après le Tossot, qui est ramené dans le Rajma dans le brachote là-bas, qui peut lire le schéma uniquement jusqu'à Chatzot. Avec ses bénédictions, jusqu'à Chatzot, le schéma jusqu'à la troisième heure, avec les bénédictions jusqu'à Chatzot. Donc, c'est-à-dire, il peut lire jusqu'à la fin du moment qu'on peut faire Shacharit d'après Chachamim jusqu'à Chatzot, eh bien, les bénédictions du schéma aussi. Mais après Chatzot, il a un doute est-ce que c'est possible ou pas. D'après Rav Haïgaon, qui est amené dans le roche du brachote, il peut le dire uniquement jusqu'à la fin de la quatrième heure, qui est la fin de mon Dathfila, d'après Rav Haïgaon, quand il est à la quatrième heure, c'est comme on l'expliquait avant les heures les chats du Zmaniyot. Concrètement, dans la Lacha, c'est amené dans Shuchanao du Admour Hazaken, Simenon Tret, Sif Yudalef, comme l'opinion de Rav Haïgaon, que les bénédictions du schéma peuvent être faites jusqu'à la quatrième heure, comme l'opinion de Rav Haïgaon. Ceci dit, le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admour Hazaken, le troisième Ravie de Chabad, dans ces chidouchis, donc dans le brachote, qui permet de lire le schéma jusqu'à Chatzot. Un sujet de Chassidut. On vient de lire, donc parler des bénédictions du schéma, qu'on a dit avant le schéma, qu'a priori, ces bénédictions du schéma ne sont pas exactement la même chose que le schéma. Pourquoi on les a fixées là-bas avec le schéma ? On n'est pas en train de dire Shachidei, Shacham, le Mitzot, de lire la lecture du schéma. Dans le Tany, il amène un père avec les mêmes têtes. Il explique qu'on va bien comprendre pourquoi les sages, il nous dit ça. Pourquoi ? Parce qu'on va réfléchir comme Akkadosh Baruch où Dieu met tout de côté pour nous. Et à nous aussi, on doit aussi se mettre de côté pour Akkadosh Baruch où amener cet amour-là. Et le Admour Hazaken, il explique. Il dit comme ça. Il dit l'essentiel du schéma, c'est d'accomplir, de servir Dieu de tous tes cœurs, de tous tes deux yétsers, yétser tov, yétser hara, de surmonter tous les empêchements qu'il y a pour l'amour de Dieu. Et il y a écrit où le Vavacha, c'est quoi le Vavacha ? C'est la femme, c'est les enfants que la personne est attachée à eux. Et le Vavacha, sa vie, donc la vie de tout abandonner, de tout donner pour l'amour de Dieu. Quand la question est, comment est-ce possible qu'un homme, un être humain, il va arriver à ce niveau-là ? Pour cela, il y a la bénédiction du Yotzer. Là-bas, on lui dit longuement comment les malachines, comment ils se comportent dans ces bénédictions-là qui arrivent dans le schéma. Et comment ils sont tous soumis à la grandeur de Akkadosh Baruch et comment ils disent tous les sortes de dangers, etc. Et après, la deuxième bénédiction, comme Hachem, il nous aime, c'est-à-dire qu'il a laissé tout ce qu'il y a là-haut. Pourquoi ? Pour mettre sa chrina pour nous sur le peuple juif. Il nous aime tellement, il a tout mis de côté. Il donne plus grande importance, plus grande compassion au peuple juif, encore plus que tout le reste. Il nous a choisi de toutes les nations, etc. Il nous a rapprochés de lui. Quand on va réfléchir sur tout ça, à ce moment-là, nous aussi, on va être prêts à tout donner pour Akkadosh Baruch. On va arriver à l'amour d'Akadosh Baruch qui nous amènera très prochainement la venue de Mashiach Now. Excellente journée.